Générique Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Chers téléspectateurs, notre premier invité ce soir est un phénomène. Il est bassiste depuis plus de 23 ans dans un groupe de country au Québec. Il s'appelle Jérôme Duprat, mais il est également titulaire de la chaire de recherche en économie écologique au Canada. Un peu comme si Dick Rivers avait eu une chaire de lexicologie au Collège de France. Quasi-trésor national au Québec, donc Duprat et ce groupe, les cow-boys fringants, agissent pour l'environnement. Ils plantent des centaines de milliers d'arbres. Pourquoi ? Comment ? Il nous l'expliquera. Alors bonsoir Nadia Damme. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vince Trémolet de Villers. Vous êtes directeur délégué de la rédaction du Figaro. Et je sais que vous êtes assez heureux d'avoir en face de vous Jérôme Duprat, le bassiste des cow-boys fringants. Parce qu'il vous connaît depuis des années, figurez-vous. Tous les Français ne vous connaissent pas, mais lui vous connaît. Vous êtes Jérôme Duprat, le groupe, les cow-boys fringants, qui a vendu, le groupe francophone, donc qui a vendu le plus d'albums au Québec. Oui, je pense même dans l'histoire de la musique au Canada, on a eu cette chance d'avoir, et encore aujourd'hui, un public très fidèle et engagé qui nous suit sur les routes de la francophonie. Dernier album, Les Antipodes. On va parler un peu de musique, mais on va surtout parler d'écologie avec vous, d'économie appliquée à l'écologie, parce que vous avez donc cette chair. Mais d'abord votre portrait pour qu'on comprenne quel drôle d'oiseau vous êtes, réalisé par Gaël Legras. Regardez. Merci. Un groupe, les sciences, une cohérence, c'est la règle de trois de Jérôme Duprat. En 1996, il a 16 ans, quand il devient bassiste du groupe Les Cowboys fringants. Après trois premiers disques autoproduits, il rencontre un premier succès en 2002 avec l'album Break Syndical et le tube Tune d'automne. C'est que la vie est percevée, là, c'est le désert pour votre enfer, elle est l'eau. Groupe francophone ayant vendu le plus de disques au Canada, ils sortent aujourd'hui leur dixième album, Les Antipodes. Et Jérôme Duprat se jette toujours dans la foule pour pratiquer ce que l'on appelle le bodysurfing au Québec. Parallèlement, il étudie les sciences avec beaucoup de sérieux. Cinq ans de biochimie, doctorat en géographie, post-doctorat en biologie. Il devient professeur à l'université et dirige aujourd'hui la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Les écosystèmes nous fournissent différents biens et services. On peut penser à la régulation de l'air, du climat, la filtration de l'eau. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est d'identifier une valeur qui participe au bien-être des communautés. Il a calculé que les écosystèmes de la région de Montréal rendent l'équivalent de 2,2 milliards de dollars canadiens, un milliard et demi d'euros de services chaque année. Par exemple, en ville, un arbre mature équivaut à l'utilisation de cinq climatisateurs qui fonctionneraient 20 heures par jour. Ses recherches prouvent que protéger un écosystème est une bonne décision économique. Partant du principe que le messager doit être le message, il fait preuve de cohérence avec les cow-boys fringants. En 2004, il compense les émissions générées par leur spectacle. Deux ans plus tard, il crée la fondation Cow-boys fringants qui initie ou soutient divers projets écologiques. En 2016, on a fait un conseil, on a demandé à la ville de Laval, on ne veut pas être payé. Sur trois hectares, on a planté 10 000 arbres et arbustes. Aujourd'hui, ils ne se contentent plus de compenser, mais tentent aussi de minimiser leur impact environnemental. À propos de ces deux vies, Jérôme Duprat considère que la science s'adresse à la tête et à la musique au cœur. Jérôme Duprat, deux vies ou une vie, une vie comme ça, en arborescence, la musique, la science et la nature? Oui, du moins un dénominateur commun qui est la protection de l'environnement et, vous le disiez bien dans le portrait, la musique, ça s'adresse au cœur, la science à la tête. Et on a aussi besoin de bras, de mains pour mettre ces arbres en terre. Donc, c'est vraiment le... Vous appelez des volontaires pour le faire, d'ailleurs? Oui, mais c'est le travail de notre fondation, de nos partenaires, de faire une action collective autour de l'environnement. Vous vouliez poser une question? Oui, comment vous faites pratiquement, parce que la musique, c'est dévorant, la recherche aussi, comment vous faites pour aménager les deux? Est-ce que vous travaillez pendant que vous êtes en tournée? Est-ce que vous faites de la musique pendant que vous cherchez? Comment vous faites? Eh bien, nous, on a un cycle de création d'albums qui est sur un an environ. Donc, je sais que cette année-là sera plus prise au niveau de création de studios. Par la suite, c'est des concerts. Donc, les concerts se donnent généralement les fins de semaine. Donc, ça me laisse la liberté la semaine pour faire mon travail. Et quand vos amis boivent des coups après le concert, vous travaillez ou avant? Je bois des coups aussi. Rassurez-vous. Alors, un extrait d'un clip. L'Amérique pleure, un des morceaux des cow-boys fringants, avec vous, à la basse. Oui, l'Amérique pleure, les cow-boys fringants. L'Amérique qui est sortie des accords de Paris, rajoutons-le, je suppose que cela vous navre. Évidemment. Vous qui êtes le voisin au nord de l'Amérique du Nord. C'est le voisin, mais c'est même des débats très houleux au Canada parce qu'il y a deux grandes solitudes. Un peu une partie du pays qui veut développer les ressources fossiles et développer économiquement de cette façon. Une autre partie qui est plus progressiste au niveau environnemental qui souhaite un engagement plus probant en cette matière. Donc, les débats sont aussi chez nous très actuels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2006 ? Quelle épiphanie, quelle révélation avez-vous eue en tant que groupe et donc groupement d'individus pour que vous fondiez précisément la fondation Cowboy Fringants ? Nous avons des chansons à caractère environnemental, social depuis les débuts du groupe. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Il y a des chansons rigolotes, des chansons d'amour, mais aussi des chansons engagées. Et on a eu envie, en fait, de pouvoir dénoncer, de pouvoir créer le débat public, mais aussi d'être dans l'action. Donc, pour nous, la création d'une fondation dédiée à la protection de l'environnement, c'était le canal naturel. Et ça nous a permis, depuis ce temps, de prélever un dollar ou un euro à chaque fois, sur chaque billet vendu. Et même plus récemment, on a lancé le mouvement Artistes pour le climat, où on invite d'autres artistes musicaux ou humoristes de joindre à nous. Et ce mouvement fait un peu école dans la dernière année au Québec. Alors, on évoque avec vous, Jérôme Duprat, et avec vous, Nadia, le Canada qui est paralysé par un projet de gazoduc. Oui, parce que vous parliez de l'appétit pour le fossile du Canada, d'une partie du Canada. Ça a donné ce conflit qui paralyse le pays depuis plus d'un mois. Il a commencé quand des chefs héréditaires d'une tribu de Colombie-Britannique ont lancé le blocage d'un réseau ferroviaire, et surtout, le blocage d'un chantier de construction de gazoduc. On parle d'un pipeline de 670 kilomètres qui traverse les terres ancestrales de plusieurs peuples autochtones. Des centaines de trains de voyageurs, mais aussi de marchandises, sont restés à l'arrêt. Ça a paralysé économiquement le pays. Lundi, le gouvernement a proposé un accord. On ne sait pas tellement quels sont les termes de cet accord. On sait, en tout cas, que ce n'est pas un texte qui va régler fondamentalement et globalement la question du sort des communautés face aux ambitions pétrolières et gazières du Canada. Et ça rappelle aussi beaucoup, on en parle dans la presse canadienne, ça rappelle de très mauvais souvenirs la crise d'Oka. C'était en 1990. Un conflit entre les autochtones et le gouvernement s'avait très gravement dégénéré, notamment avec l'intervention de l'armée. Est-ce que la violence, elle peut faire irruption dans ce combat pour l'écologie, pour la protection des terres au Canada ou ailleurs? Est-ce qu'on va en arriver là, tout simplement? On ne le souhaite pas, évidemment. Ce sont des discussions très difficiles. C'est une poudrière. Et je pense que là, il faut beaucoup de doigtés politiques et citoyens. Mais il faut aussi comprendre qu'on a des siècles de colonialisme derrière nous. Ce n'est pas en une semaine ou deux de discussions qu'on viendra à penser toutes les plaies historiques. C'était l'ambition de Justin Trudeau, justement, de penser les plaies de l'histoire. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises de l'avant. Une grande commission sur la réconciliation dans les dernières années. Donc, je pense qu'il y a une volonté, il y a une demande du public de viser cette réconciliation. Il y a des actions politiques. Mais évidemment, je pense que ça va prendre beaucoup d'années pour y arriver. Et on a, je pense, ce devoir en tant que Canadien, que de Québécois, d'écouter les multiples voix de notre pays. Jérôme Duprat, est-ce que la nature, pour l'aimer, il faut considérer qu'elle rapporte ? Je m'explique. Vous avez rapporté dans une interview récemment qu'une banque avait fait une étude et avait réalisé que toutes les forêts de Vancouver, de Toronto, de Halifax et de Montréal rapportaient 58 milliards de dollars en services rendus à la communauté. Est-ce donc la raison pour laquelle il faut protéger l'environnement parce que cet environnement rapporte ? C'est un peu cynique. Mais peut-être qu'il faut prendre les cyniques à leur propre piège. Oui, en fait, je pense que c'est un des angles à approcher. Puis la nature, c'est une pluralité de valeurs. Il y a des valeurs écologiques, des valeurs sociales, patrimoniales. Mais on peut aussi utiliser différents outils, méthodologies pour représenter la contribution à la qualité de vie des citoyens. C'est ça que vous faites, donc l'économie écologique, c'est ça ? C'est ça. Je fais aussi beaucoup de justice environnementale parce que cette nature, bien qu'elle soit distribuée partout sur la planète, c'est pas tout le monde qui a le même accès, qui a la même chance de bénéficier de notre interrelation avec la nature. Donc, socio-économie, ce sont deux blocs indissociables. Quand, par exemple, quand vous choisissez de planter des arbres, vous avez décidé ça pour compenser des grandes tournées, est-ce que c'est symbolique, des émissions faites durant ces grandes tournées, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est statistique ? C'est-à-dire que comment pratiquement vous décidez du nombre d'arbres que vous plantez ? On sait que les arbres sont des fantastiques puits de carbone parce que dans leur croissance, grâce aux mécanismes de la photosynthèse, il y a une capture, une séquestration du carbone. Et il y a des taux de croissance des arbres qui sont bien connus. Donc, on peut estimer que sur l'arrivée à la maturité des arbres, il y aura tant de kilogrammes de carbone de séquestrer. Pourquoi nous favorisons la technologie végétale versus d'autres moyens de séquestrer le carbone ? C'est que l'arbre fournit de multiples bénéfices. Il y a des bénéfices esthétiques, ce sont de magnifiques filtres pour la qualité de l'air. On peut lutter contre les îlots de chaleur en ville. On peut même couper le bois et en faire des guitares à un certain moment. C'est le bassiste qui parle. Donc, je pense qu'il y a un grand mythe autour de l'arbre, il y a un attachement. Un émerveillement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut symboliser aussi le combat environnemental, la protection de la nature et l'arbre. Et vous, c'est l'arbre. Une dernière question. On va faire un débat tout à l'heure sur le coronavirus et les risques d'épidémie en France. Vous avez sans doute vu ces cartes de la Chine avant et après l'épidémie, quant aux émissions de pollution et de gaz à effet de serre, il n'y en a plus. On la voit dans l'écran. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, cette carte produite par l'ANADO montre une diminution de 400 % de la pollution atmosphérique. Ça me dit qu'en fait, le développement économique, l'industrialisation qu'on fait est encore largement dépendante des ressources fossiles et on doit absolument opérer une transition écologique et avoir des économies qui sont beaucoup plus faibles en carbone. Il y a aussi l'idée de cette qualité de vie de la santé publique. La pollution de l'air, chaque année, c'est 9 millions de décès prématurés. Donc, oui, il faut parler du coronavirus, prendre toutes les précautions nécessaires, mais il ne faut pas aussi oublier tout ce qui se passe au niveau de la santé publique vis-à-vis de l'environnement. Et voilà, et l'homme qui nous parle comme biologiste et comme titulaire d'une chaire d'économie écologique est le type qui va faire swinguer tout Bercy le 20 mars prochain avec son groupe Les Cowboys Fringants. Schizophrène, non, formidable. Merci Jérôme Duprat d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On se quitte avec un hommage à notre premier invité, l'écologue scientifique et bassiste des Cowboys Fringants. Plus rien, plus. Sous-titrage Société Radio-Canada